Bonjour, moi j'ai grandi dans une famille qu'on peut considérer comme nombreuse, j'ai trois soeurs qui sont toutes plus jeunes que moi, mais on est très rapprochés, on est quatre dans un espace de six ans, donc je dois dire que ça, c'est quelque chose qui a été marquant pour moi. Je me rappelle, étant petit, vers l'âge de six, sept ans, vraiment déclarer un jour, à un moment, que je voulais être inventeur. Comme on cuisine, on s'aperçoit, des fois c'est dépendre, qu'en voulant répéter une recette, une expérience, on n'obtient pas toujours les mêmes résultats. Donc ça, ça fait partie des aléas un peu de la recherche, où effectivement, avant de pouvoir annoncer qu'on a fait une découverte, il va falloir répéter plusieurs fois la même expérience et obtenir quelque part le même résultat, le même résultat qui démontre. Quand on fait de la recherche au laboratoire, il y a effectivement une phase de préparation des ingrédients. Donc effectivement, outre les cellules sur lesquelles on travaille, on est amené à préparer tout un tas de solutions, de réactifs. On doit suivre des recettes, en quelque sorte, qu'on appelle les protocoles. En fait, ça consiste en une série d'ingrédients qu'on doit mélanger dans un ordre bien précis, avec des quantités en grammes ou en volumes qui sont bien précis. Et c'est vrai que notre métier, de ce côté-là, présente aussi un aspect un petit peu presque artistique, je dirais. Dans le sens où notre but ultime est de mieux comprendre des aspects bien particuliers de la vie. Cet aspect du chercheur qui est de, quelque part, d'essayer de réinventer la vie. De réinventer la vie pour la comprendre. Ce qui me motive dans ma recherche de tous les jours, c'est plutôt l'aspect de vouloir réduire la souffrance humaine. Donc là, le but ultime, réellement, est de guérir, de proposer une guérison qui permette à ces enfants d'avoir un futur, qui permette à ces enfants de vivre comme vous et moi. Merci. 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 Merci.